bonjour à tous et à toutes donc je reviens vers vous pour une nouvelle balle donc j'ai reçu pas mal de courrier là cette semaine en fin de semaine donc je sais pas si ça sera tout sur une seule vidéo ou s'il y aura deux vidéos parce qu'il ya des belles enveloppes bien garnies donc voilà donc avant de commencer par contre je voudrais vous dire l'autre fois j'avais pas mon petit outil pour tourner pour mettre dans les pailles et je l'ai retrouvé donc si vous me le permettez je vais reprendre donc les deux premiers noms qui sont dans ma boîte dans cette boîte ci donc j'ai les deux premiers noms que j'avais mis des papiers comme ça mais vu que j'ai retrouvé mon petit mon petit outil de killing je préférerais mettre dans des pailles je pense que ça serait plus ça serait mieux moi je trouve que ça serait mieux parce que comme ça au moins tout le monde aurait des pailles alors là j'ai réussi à faire des pailles et des petits bouts de paille donc voilà j'ai retrouvé mes petits papiers j'avais préparé toutes mes petites pailles et puis mais mes deux papiers de l'autre fois je vous avance un peu je vais vous basculer donc sur le plan de travail là et puis on va faire ça ensemble à tout de suite vous voyez la boîte donc c'était les papiers comme ça que j'avais mis l'autre fois donc là le 1 s'écrit criss crap 24 donc je lui ai fait son petit papier là là donc du coup je vais je vais le mettre dans une paille ce que je crois je trouve que c'est quand même mieux dans la paille donc là j'ai parce que l'autre jour je retrouvais pas ce petit truc là donc j'ai fait un peu de rangement ce matin et je les retrouvais crois que je fasse du rangement un peu plus souvent pour retrouver mes affaires donc hop je mets dans la paille toc là hop ça bouge pas donc hop cric criss crap dans la petite boîte c'est numéro 1 et puis donc le numéro 2 c'était pas scrap donc voilà je vais aussi la remettre comme ça hop je tourne je tourne je tourne je tourne je tourne et ensuite je vais passer au prochain courrier que j'ai reçu donc hop je mets dans le petit truc dans la petite papaye et voilà voilà les deux de l'autre jour j'arrive pas à vous faire voir voilà donc maintenant on va ouvrir le prochain courrier donc j'ai reçu bah depuis ma vidéo de l'autre jour j'ai reçu plusieurs courriers donc là hop je vais mettre à la poubelle et on va continuer avec les nouveaux courriers donc j'ai reçu alors j'ai pas caché mon adresse popopoum je suis vraiment pas douée ce matin donc j'ai reçu une enveloppe comme ceci qui me vient de martine c'est du 36 martine c du 36 donc là je vais ouvrir alors j'ouvre je fais comme ça parce que je voudrais pas que vous voyez son adresse voilà hop donc c'est le numéro 3 je vais marquer la numéro 3 donc je vais faire le petit papier numéro 3 martine donc je mets le nom mais je vous le dis pas c'est voilà je fais tout de suite le petit enroulement puis on regardera ce qu'elle m'a envoyé après donc j'enroule 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 donc martine c du 36 je mets dans le petit bout comme ça hop ça sort pas et dans la boîte numéro 3 donc maintenant on va regarder donc elle m'a fait une très jolie carte une magnifique carte alors c'est du papier comme ceci du papier je pense peut-être de chez action aux couleurs d'été à la mi félicitations qu'elle a tamponné là il y a une découpe enfin il y a deux découpes si vous voulez il y en a une en vert foncé une en vert clair des feuilles un peu les feuilles comment dire les deux palmiers ou chose comme ça de mince les mots ne viennent pas forcément c'est les pas les pays exotiques mais enfin si c'est exotique quoi donc là c'est un toucan avec des petites qui est shaker un toucan shaker une jolie fleur qu'elle a tamponné puis qu'elle a détouré et colorisé en rouge là elle a repris le même papier pour faire une petite bande ici et là il y a une sorte de petite cordelette je pense que c'est peut-être de la twin qu'il y a en ce moment chez action ou une autre sorte de cordelette et là il y a un petit papillon aussi qui fait shaker donc je vais lire son petit mot ah c'est pas enfin c'est oui voilà il y a la memory dex alors je lis son petit mot d'abord hop et puis après je vous ferai voir la memory dex donc bravo pour tes 200 abonnés beaucoup d'autres alors elle a une chaîne c'est l'univers de tinou l'univers de tinou donc sa chaîne alors je la mettrai en barre de description en dessous elle scrape depuis deux ans elle fait d'autres elle aime le crochet, le tricot, le point compté ça je connais pas le point compté le DP, l'aquarelle elle a beaucoup d'occupation donc voilà elle aime faire des albums faire des échanges avec les copinettes donc c'est l'univers de tinou sa chaîne donc je mettrai je vais poser le petit mot là à côté je mettrai en barre d'infos l'adresse de sa chaîne donc elle m'a fait une magnifique memory dex donc elle a fait elle a mis un die cut où il y a marqué waouh 200 abonnés là c'est un petit je pense un tamponnage sans doute là il y a un fond doré le fond noir et puis là c'est un petit oiseau comment on appellerait cet oiseau là un oiseau du paradis ou non ? je sais pas trop ce que c'est je connais pas trop enfin à part les perroquets, les toucans après c'est un très joli oiseau donc je pense que tu as tamponné puis peut-être je peux me tromper soit c'est un tamponnage ou un die cut que t'as mis donc elle a été faite le 31 mai donc elle me met ses coordonnées sa chaîne elle aime les couleurs automnales les animaux, la nature le partage, faire plaisir elle déteste la méchanceté gratuite moi c'est pareil je déteste la méchanceté là il y a un petit ruban et puis il y a des petits strass des jolies strass roses donc je vous laisse regarder voilà la memory dex hop donc c'est sa carte en fait elle a fait aussi elle a fait une pochette c'est original c'est bien c'est joli et là une petite surprise alors je vais essayer de pas trop abîmer voilà ah ah qu'est-ce donc ? donc elle a fait une petite enveloppe c'est sympa une très jolie petite enveloppe en papier kraft c'est joli c'est joli donc là je vais essayer de montrer donc sur mon panneau blanc donc une jolie feuille peut-être pas une feuille une plume peut-être plutôt une jolie plume comme ça le bel oiseau un oiseau qui est au bord de la mer ça c'est moi je le mettrais bien dans mon album une autre plume comme ça là c'est une jolie fleur là blanc sur blanc je ne sais pas si vous allez voir ou alors je vais le mettre de l'autre côté je vais mettre les blancs sur le noir tout à l'heure pour l'instant je vais les poser là tout ce qui est en blanc je vais vous le mettre sur l'autre côté de ma plaque hop un joli oiseau comme ça hop je mets les blancs on les regardera après les blancs un bel oiseau comme ça alors je ne sais pas si dans ce sens là c'est mieux et puis là un bel oiseau comme ça et un comme ça comme ceci voilà et elle m'a fait des tamponnages de jolie dame donc il y a celle-ci donc elle en a fait je pense que c'est ouais c'est la même il y en a deux comme ça un joli deux lapinous deux jolis lapinous comme ça un comme ça c'est joli c'est joli oh la belle tête alors c'est un soit on peut dire c'est une tête de loup voire un husky ça peut ressembler à un husky j'adore ces chiens là moi je ne peux pas en avoir parce que c'est trop c'est des chiens qui sont un peu trop remuants pour moi je ne peux pas là il y a trois petits lapinous comme ça et puis une jolie dame comme ça oui donc voilà ce qu'elle m'a envoyé et on va regarder je vais remettre dans la dans la pochette je vais vous faire voir les découpes blanches donc hop je vais remettre dans la petite pochette la petite enveloppe c'est bien c'est original une petite enveloppe comme ça hop des petits oiseaux hop là donc je vais mettre sur le côté noir qui a pris un peu de donc là il y a des plumes comme ceci voilà il y a deux plumes comme ça une grande plume comme ça je pense que c'est une plume et puis là hop un petit oiseau comme ça un oiseau comme ça moi j'ai pas j'ai des dyes oiseaux mais ça doit pas être les mêmes en vol comme ça j'en ai pas même là j'en ai pas des comme ça c'est bien et puis je vais pouvoir en mettre dans dans mes deux albums là va falloir que je commence là cette semaine je suis vraiment à fond dans l'album pour ma petite nièce parce que après je vais aller le porter chez ma soeur pour qu'elle lui donne parce que je vais le mettre à la poste si jamais il se perd puis bon vu qu'il est quand même il fait 3-4 cm d'épaisseur ça me coûtera moins cher puis en plus j'ai le plaisir de voir ma soeur donc je fais un peu d'une pierre de coup et puis ma soeur elle va voir sa petite fille elle y donnera de ma part donc voilà les découpes et hop donc merci tout plein alors là je vais prendre mon papier donc j'ai reçu une jolie enveloppe comme ça une enveloppe comme ceci donc ça me vient de Anne S du 63 donc je vais l'ouvrir alors je l'ouvre hors caméra pour pas que vous voyez son adresse je vais couper un tout petit peu là tout petit tout petit peu pour pouvoir ouvrir voilà j'ai pas été jusqu'au bout donc c'est numéro 4 Anne S je vais pas voir mon adresse non plus donc on va mettre hop comme ceci donc numéro 4 donc je vais faire son petit papier tout de suite 4 Anne donc je vais mettre je mets son nom mais je vais pas vous le dire parce que ça se dit pas c'est Anne S et du 63 donc je vais enrouler mon petit papier hop j'enroule le petit papier donc c'est la numéro 4 je prends la petite paille je mets dedans c'est comme la dernière fois au concours des 100 j'avais fait comme ça donc je voulais j'étais embêtée l'autre jour de pas avoir retrouvé mon petit appareil donc hop hop non hop hop il y en a 4 donc maintenant on va regarder on va regarder donc hop elle m'a fait une très jolie Memory Dex donc la Memory Dex le fond c'est du papier noir ensuite elle a redécoupé un papier euh four bois euh oui bois ça doit je pense que c'est un papier un peu comme on a des fois dans les dans les cas dans les cas dans les cas dans les cas de chez Action donc one day un jour il y a des petites étoiles je pense que c'est des tamponnages euh peut-être un tampon de fond que tu as peut-être il y a des euh des perles d'eau ça j'adore ça j'en ai commandé sur AliExpress je vais essayer de refaire une commande avant le 1er juillet parce qu'à partir du 1er juillet tous les sites euh qui sont hors Union Européenne devront seront assujettis à la TVA à 20% donc du coup ils vont augmenter leur prix alors là je vais je pense que je vais refaire une commande euh là au mois de juin puis après bah ça va me calmer parce que si les prix augmentent qu'ils deviennent aussi chers que chez nous bah autant privilégier euh les vendeurs français hein euh après on achètera moins puis voilà euh bon il faut arriver ça va peut-être m'aider à canaliser mes achats vu que je suis un peu acheteuse compulsive je je compense je compense un manque et ce manque là bah je le compense ça fait des années que je le compense et je le compense en achetant beaucoup de choses pas forcément des choses que je vais utiliser et puis euh et puis en mangeant aussi je compense en mangeant en mangeant des choses qui sont voilà du chocolat des sucreries qui sont pas bon pour ma santé mais voilà il y a des moments où j'ai besoin j'ai besoin de compenser qu'il manque une absence donc bon on n'est pas là pour parler de ça oh là là je m'égare je m'égare il y a une jolie gorgeuse que tu as colorisé très très jolie j'en ai pas des comme ça la gorgeuse assise j'en ai pas donc donc elle me met ses coordonnées sa date de naissance elle aime pas le vintage et le chabit elle adore noël et halloween moi j'adore noël halloween moins mais noël j'adore noël je décore ma maison je fais un petit village enfin vous savez vous avez celles qui ont vu mes vidéos je fabrique moi même mes villages enfin mes maisons j'adore travailler le bois alors je fais ça plutôt vers le mois de septembre que je me mets dans ces choses là Alain un insta et tu es du même mois que moi on est du même mois moi je suis du début début du mois et puis voilà tu es plus quelques jours plus tard donc c'est très joli Anne ça me fait super plaisir donc elle a écrit un petit mot elle a fait un petit une petite découpe comme ça voici ma donc on court sur youtube scrap bisous donc merci merci tout plein alors elle va rejoindre ses copines on est sur le rolodex voilà donc je pense que je peux continuer je ne sais pas il faudrait que je mette un je ne sais pas à combien je suis deux minutes donc hop une jolie enveloppe numéro 5 une jolie enveloppe toute rose comme ceci alors il n'y a rien de marqué au dos il y a un joli coeur pour fermer donc je vais l'ouvrir alors parce que je vais l'ouvrir sans trop l'abîmer mais ça a l'air d'être vraiment très bien collé alors comment je vais ouvrir je vais essayer d'ouvrir je suis désolée je suis obligée d'ouvrir un petit peu avec mon ciseau je vais essayer de faire une toute petite ouverture en haut parce que je préfère faire une toute petite ouverture en haut et ne pas voilà ne pas tout déchirer donc hop voilà c'est joli alors il y a son mot hop donc je lis le petit mot pour participer je te laisse faire la perforation comme tu m'as proposé par mail d'accord te plaira Sylvie donc merci Sylvie donc c'est une mémoridex donc il y a une très jolie découpe comme ceci alors ça me fait penser au grand dice de chez Action et que tu aurais plié en deux pour que ça soit plus solide donc après tu as refait une découpe dans du papier fleuri très très joli papier fleuri tu as mis une étiquette avec marqué Hello j'aime bien ton étiquette une demi-perle deux petits cœurs ça se paraît ils sont jolis des petits cœurs la demi-perle demi-perle des feuillages ou plutôt des plumes enfin après feuillage plumes ça peut être un peu et un joli papillon blanc c'est très très joli donc là je vais enlever le petit mot au dos elle a fait une pochette donc avec elle a redécoupé un papier fleuri et qu'elle a coupé à la moitié et puis elle a fait elle a collé juste sur les bords et donc ça fait une pochette et là je pense qu'on doit appeler ce ruban là on appelle ça je pense du croquet je peux me tromper mais et ça c'est je pense que ça doit être du autocollant je pense ça parce que j'en ai dans un tiroir j'en ai en faisant un peu de tri j'ai dit oh bah j'ai dit bah j'ai ça je savais même plus que j'avais ça donc il y avait à un moment donné chez Action il y avait différents rubans autocollants et il y avait donc du croquet comme ça je crois que c'est du croquet qu'on appelle donc la petite pochette ah va falloir que je recolle le petit le petit coeur il a tendance à bouger j'y remettrai un point de colle donc je vais regarder ce que tu as mis sur elle a fait une découpe alors je peux pas vous faire voir dans l'autre sens parce qu'il y a ces coordonnées et tout elle a fait une découpe comme ceci et donc au dos elle a collé donc donc c'est Sylvie S elle me met donc date d'anniversaire et sa fête et donc son adresse mail donc je pense pas que tu aies il faudra que je vérifie ou tu me diras si tu passes par là si tu as une chaîne YouTube ou un Instagram tu me diras donc elle est du 67 donc Sylvie S du 67 donc je vais poser là je vais faire le petit papier parce que je pense pas l'avoir fait j'ai fait un peu à l'envers mes choses hop hop donc un petit papier parce que là j'ai 4 ben voilà le petit papier donc 5 Sylvie L-V-I-E donc je cache parce que je voudrais pas voir que vous sachiez son nom parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas qu'on dise le nom en entier moi j'ai besoin de savoir le nom pour vous retrouver après ça me fait penser au fait il faudrait peut-être que je vous note aussi sur mon carnet je fais les choses à l'envers moi ohlala bon je vais noter je vais faire pause le temps de noter ce que je viens de faire là et puis je pense que je vais refaire une vidéo derrière parce que là je pense que ça fait déjà un petit moment que je tourne la vidéo donc là j'ai tourné mon petit papier je mets hop le numéro 5 c'est Sylvie S hop je rajoute il y en a 5 1, 2, 3, 4, 5 donc je vais vous faire plein de scrap bisous sur cette vidéo là et je vous reprends ben vous aurez les vidéos pas en même temps parce que ça serait dommage quand même que vous ayez tout en même temps de celle-ci vous allez l'avoir aujourd'hui et puis demain vous aurez la suite donc je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très bientôt scrap bisous